Musique C'est une question que nous allons régler à la commission ECOFIM Et donc je suis satisfait de voir ce budget prendre en compte les désidérateurs de ma population Mais lorsque beaucoup d'analystes pensent qu'il y a possibilité que ce budget soit revu à la hausse Étant donné le comportement de nos minerais, notamment le cuivre sur le marché international L'actuelle capacité de mobilisation, on nous parle de recettes qui sont maximisées Pendant qu'on a eu une période difficile, vous ne frappez pas la COVID Pensez-vous que vous êtes de cet avis ? C'est possible, cher ami, mais la maximisation des recettes ne se présume pas Nous, nous sommes législatifs, c'est le gouvernement qui sait comment maximiser ses recettes Comment il peut arriver à revoir ce budget à la hausse Et alors nous estimons que lorsque le gouvernement, à l'instar de 2021 Vous avez vu qu'à la fin, le gouvernement est venu avec un budget rectificatif Pour dire qu'on a fait plus de recettes que prévu Nous venons avec un budget Et donc moi je ne peux pas me mettre à la place du gouvernement Au nom du principe de la séparation de pouvoir Si le gouvernement trouve qu'il y a des moyens supplémentaires qui n'ont pas été prévus Dans le budget 2022, ce même gouvernement va revenir auprès du gouvernement Pour déposer les budgets rectificatifs Je vous remercie Ici pour vous donner un premier conseq Et puis, il y a eu l'occasion de l'État de Sey, qui est l'ensemble du pays. Il y a eu l'occasion de l'État de Sey, qui est l'occasion des États-Unis. Merci beaucoup de vous, à vous aussi. Merci beaucoup d'État de Sey, pour l'État de Sey, pour l'État de Sey, pour l'État de Sey. C'est-à-dire que l'électorat n'a pas d'électorat. C'est-à-dire que l'électorat n'a pas douté envers Bango. Les préoccupations de Bango sont très fondées. Pour les Bango, les préoccupations, avant d'obtenir les Macambo, ils n'ont pas douté envers Bango. Les préoccupations de Bango sont très fondées. Pour les Bango, avant d'obtenir les Macambo, ils n'ont pas douté envers Bango. Les préoccupations de Bango n'ont pas d'obtenir les Macambo. Ils ont toujours pris la capacité d'électorat pour les ministères. Ils n'ont pas douté envers les ministères. Ils n'ont pas de soucis de l'électorat. Ils n'ont pas douté envers les ministères de Bango. il était tout à fait normal tout répondre à ma exigence constitutionnelle l'exigence constitutionnelle c'est que ceux qui gouvernement a cotisé proposition de loi et c'est que l'on y voit au Parlement, tout le bien à l'Ikambouana 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 tout le bien à l'Ikambou où tu as vos bandas prolongations, prolongations 10e, 12e, 12e prolongations pour faire des ignocies sabotages violations on est honorables il y a un pays il y a raison et puis nous sommes de coeur avec Bangou mais l'Ikambouana est à côté Est et c'est ça l'Ikambouana donc dire que l'Ikambouana il fallait ici dans deux ou trois jours ou bien dans un mois en tout cas, il fallait C'est ce qui se passe, c'est ce qui se passe, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe, c'est ce qui se passe, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe, c'est ce qui se passe, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe, c'est ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est ce qui se passe, c'est ce qui se passe massivement. Donc le problème proposé en gros est très fondé, c'est pour ça qu'on a vu ce que c'est un plan de sortie. Or on a un plan de sortie, c'est-à-dire qu'il faut tout avoir un bilan, tout peut s'appeler la suggestion, la suggestion est qu'il faut taper la population. Donc le problème est fondé, mais c'est à suivre avec beaucoup plus d'attention. Quand je l'ai dit, nous avons répondu, qu'on avait dit que nous avons demandé le mardi passé, on m'a dit que nous avons posé ma question, et nous avons dit que nous n'avons pas répondu là-bas, et le présidentathy, nous avons répondu à notre capitale, je l'ai dit. Je l'ai dit, avant qu'on réponde, nous avons dit que nous avons proposé un budget économique démocratique, elles ont dit que nous a dit qu'il y a un plan, il 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 y a un plan. Dans exemple, j'ai dit que nous avons à répondre à un plan, Le député Moussous Mazon Zimango est un peu bouleversé le député ou le peuple congolais qui est aussi malheureux par rapport à Bidjengou. Oui, nous sommes ici dans la République démocratique du Congo. La démocratie est indiquée par rapport à Bidjengou. Le député Moussous Mazon Zimango est un peu bouleversé le député. Le député Moussous Mazon Zimango est un peu bouleversé le député. Il y a 10 milliards de dollars et il y a eu des moquins. Il y a 10 milliards de dollars pour que vous vous votiez, vous vous pouvez peut-être vous vous mettez sans moquer ou bien vous vous mettez. Il faudra que dans le secteur et dans la régie financière, vous vous mettez un peu de sérieux dans le secteur. Vous vous mettez moins sérieux dans mon salon, les gens dans la Bango, le Torki ont été amélioré le budget. Il y a peut-être 30 milliards de dollars de temps, voire même vers 20 milliards. Il y a eu sautique comme le Belango. Mais le grand problème, c'est le manque du sérieux. Il y a beaucoup de gens qui sont congolais. Alors que là, il y a une question de maquillage, ils ne sont pas dans la tête. Donc, ils ont des problèmes. Il y a beaucoup de gens qui sont congolais, parce qu'on m'a expliqué qu'un Congolais, un individu, il n'y a pas de pâme. Ils comptent un milliard, un million, il y a un dollar. Mais le gouvernement est incapable de générer un mot, voire même un tonge, même pas un individu qui est un tonge. Donc c'est un problème, il y a moins de chéri dans mon salle, surtout il y a moins de chéri dans mon salle à moto, à moto. Il ne faudrait pas qu'ils aient le slogan, qu'ils aient la théorie et la théorie. Non, c'est qu'il faut qu'il y ait un secteur où ils produisent un mot, qu'ils soient moins sérieux, moins rigueur et on peut aller de la fin. La population école et école démocratique est beaucoup d'indicats. Nous avons aussi l'Assemblée nationale, et puis nous avons dit à mon âme, à mon ministre, à mon âme, à mon âme, à mon âme, à mon âme, à mon école démocratique, à mon électorat, à mon électorat, à mon électorat, à mon électorat. D'abord, c'est une question que nous avons fait confiance. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui ont joué le rôle de la courroie de transmission. Il y a beaucoup de choses qui ont joué le rôle de la courroie de transmission. Il y a beaucoup de choses qui ont joué le rôle de la courroie de transmission et qui ont joué le rôle de la courroie de transmission. Il y a beaucoup de choses qui ont joué le rôle de la courroie de transmission et qui ont joué le rôle de la courroie de transmission. L'excellence Félix de Pékin, qui a donné une orientation claire à point de vue de la PIDMJ, qui tend vers sa taille. C'est vrai, on n'y est pas encore, mais nous venons de 5 milliards. Aujourd'hui, nous sommes à 10 milliards. Et le Premier ministre a dit qu'il va mettre en oeuvre pour collecter les impôts et les taxes à ceux dans les 5 années qui vont suivre le monde de PIDMJ qu'il mérite. Je voudrais ici saluer les épauses présentes dans les 8 ans de la lutte, contre le développement des délires publics et la lutte contre la corruption. C'est grâce à la lutte contre la corruption, c'est grâce à la lutte contre le développement des délires publics que nous allons atteindre les budgets qu'il nous faut. Et déjà, nous pouvons saluer les budgets de 2022 et un budget très amoureux. Et nous saluons la détermination du gouvernement ainsi que tous les acteurs, les secteurs des finances qui étaient l'acteur de CTIM. Quel est votre souhait ? Mon souhait, c'est que les copines de l'Assemblée nationale jetent encore une voix et même dans ces budgets, afin que les militaires et les policiers trouvent leur compte dans ces budgets, afin que les enseignants trouvent leur compte dès les noter. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !